Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du CDTV ça faisait longtemps bon un des problèmes du CDTV c'est que contrairement à un Amiga 500 par exemple ce n'est pas silencieux il y a un ventilateur dans l'alimentation un ventilateur comme celui ci qui est donc un Panaflow brushless 12 volts bref on voit les caractéristiques qui sont dessus par contre le ventilateur et bien il a un petit peu vieilli comme on peut l'entendre il a un petit peu de jeu il est aussi très sale bon c'est normal il a quand même presque 30 ans d'ailleurs il a 30 ans et du coup il crée un léger bruit et je n'aime pas ce bruit ce que j'aime bien sur l'Amiga 500 encore une fois ou le 600 ou 1200 d'ailleurs c'est qu'il n'y a absolument aucun bruit quand on le démarre le seul bruit qu'on peut entendre c'est le lecteur de disquettes bref j'ai décidé de remplacer le ventilateur d'origine par un ventilateur bien plus connu et performant un petit Noctua NF 6 x 25 6 x 25 étant la taille bon je vous présente pas Noctua il y en a pour plus cher de packaging que de que de ventilateurs voilà on a toutes les petites boîtes qui vont bien je l'ouvre parce que la boîte on s'en fout à l'intérieur donc on a un ventilo avec des pales plus grandes qui ont une une forme beaucoup enfin bien plus bien différente on voit que les pales sont légèrement courbées enfin bref ça c'est réputé pour ne faire absolument aucun bruit par contre en termes de puissance un peu moins on de là on est en 0,14 ampères et là 0,12 bon ça de façon on s'en fiche l'intérêt c'est aussi que Noctua vous est livré avec un paquet de connectique de façon à pouvoir le brancher comme vous voulez un sachet de vis pour pouvoir le mettre en place de la connectique supplémentaire je suppose que c'est une rallonge certainement on peut aussi plutôt que de le visser l'installer sur des silents blocs pour éviter les vibrations je pense que je vais prendre cette option là parce que je l'aime beaucoup et on a encore d'autres câbles ils n'ont pas désigné sur les câbles merci vous n'avez pas assez de longueur pour le brancher c'est que vous y mettez vraiment de mauvaise volonté donc voilà ce petit ventilateur va aller faire un tour dans mon cdt alors je vais pas vous spoiler les prochaines vidéos qui seront sur la présentation de cette machine bien évidemment parce qu'il ya beaucoup de choses à en dire qu'un puisqu'il est désormais bien plein bon bref je spoil un peu quand même donc on a toujours l'adaptateur db9 qui est là le méga chip qui est là les huit mots de fast qui sont là le switch rom avec une seule rome donc qui est qui est qui est flashé dans une rome programmable je sais pas comment l'interpréter bon bref tout est dans une seule rome donc c'est beaucoup plus simple je n'ai pas remis la division parce que je ne m'en sers pas puisque j'utilise une télé catholique uniquement pour le look 1 je le précise c'est vraiment juste parce que je trouve ça joli pour la partie arrière on a donc la carte scsi qui est donc désactivable avec un port scsi externe la carte scsi to sd et bien évidemment à l'intérieur ici on a le port db9 qui me permet de brancher une manette ici on a le db9 vers usb vers un dongle pour avoir la souris sans fil ici on a la prise usb alors je précise que j'ai commandé aussi des câbles spécialement pour la machine donc des câbles certifiés au débit blindés tout chantier il suffit tout simplement de brancher le cd tv comme ça cette partie là sur le pc avec win uae et je peux faire les transferts directement sur la carte sd du cd tv et ensuite l'interrupteur qui permet de passer de rom 1.3 à rom 3.1 il me manque bien évidemment un interrupteur c'est celui pour passer du mode cd tv au mode amiga 500 classique à partir du jp15 qui est là voilà si j'enlève le le cavalier je me retrouve sur un amiga 500 si je mets le cavalier je me retrouve sur un cd tv donc il faut que je mette l'interrupteur j'ai simplement oublié de le mettre la dernière fois bref ceci n'est point important donc on va commencer par enlever le ventilateur je précise que celui ci n'a jamais été démonté celui que je vous ai montré en début de vidéo c'est celui de mon autre cd tv hop et d'un donc on peut voir que le ventilo était collé sur celui ci alors que sur le sur mon autre cd tv il n'était pas collé du tout bon on exactement sur les mêmes valeurs celui ci par contre est très propre la grille aussi elle est très propre il n'y a pas un brin de poussière et donc je vais pouvoir mettre ce superbe noctua à la place maintenant au niveau de la connectique ce n'est pas du tout pareil donc là on est sur les deux fiches de droite alors j'en déduis que que le rouge c'est le plus sur le noctua on a trois fils on va essayer de le démonter parce que là du coup ça ne va pas dessus alors je vais récupérer le fil qui est là il suffit de sortir de son logement et tac et on va essayer de souder quelque chose qui pourrait correspondre à ça alors finalement j'ai même trouvé encore plus simple pour pour adapter le ventilateur sur le cd tv j'ai récupéré des pattes de condensateur que j'ai coupé je vais les insérer dans la prise noire et rouge du ventilateur tac ensuite je vais y brancher dans le même ordre cd rouge sur rouge noir sur bleu tac voilà donc on a dit rouge sur noir noir sur bleu c'est ça on voit que les picots dépassent un petit peu ici on va les enfoncer pour être sûr qu'ils soient bien placés clac clac comme ça ça bougera pas et ça ne risquera pas de faire de court circuit toute façon si ça fonctionne comme ça je mettrais un bout de gaine thermo je prends donc mon cd tv qui est en panne on va éviter de faire des bêtises sur celui qui fonctionne même s'il ya très peu de risques tac et maintenant on démarre la machine effectivement ça fait très très peu de bruit là je suis juste à côté de mon micro du téléphone donc en tout cas ça marche l'air va donc par par ici donc on se retrouve sur l'autre cd tv pour le montage mais avant on va mettre un petit bout de gaine thermo pour protéger tout ça hop 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 ça ça ne bougera pas voilà j'aurais bien monté les silents blocs le problème c'est que je vois pas trop comment je vais pouvoir le mettre sans tout démonter ou alors il faudrait faire dans autre sens mais je sais pas si ça marcherait mais à mon avis non parce que c'est pas conçu pour aller il ya vraiment un mode un mode bien précis pour que cela fonctionne flûte du coup je vais être obligé de remettre les vis d'origine hop donc je vais faire passer ça comme ça et donc mon câble reviendra ici une fois bien passé dans le châssis bon bah c'est parti pour aller jouer avec ses doigts pour aller remettre les vis bon ben finalement il a fallu que je démonte tout pour arriver à loger ce ventilo petite parenthèse j'ai reçu mon câble pour faire ma rallonge de manette qui ira avec le cd tv et j'ai reçu ma sonde logique oui prochaine vidéo sur le dépannage à la sonde logique on verra ça plus tard donc je viens de poser mon ventilo et donc du coup je devrais pouvoir utiliser les silents blocs mais comment je vais arriver à mettre ça moi même avec une pince je vais pas arriver à l'atteindre ça partait d'un bon sentiment leur truc mais on va essayer quand même je suis carrément dubitatif ça me plaît pas allez vis hop donc on met le ventilo dans le bon sens je monte tout ça et je reprends après bien ça y est tout est remonté donc le noctua est en place là le cd tv est en train de tourner et je suis déçu je suis déçu parce que ça fait autant de bruit que le ventilateur d'origine pour dire à quel point les ventilo d'origine était de bonne qualité quand même bon la différence est subtile on verra l'utilisation mais on peut pas dire que ce soit un investissement vraiment vraiment intéressant après ce qui est intéressant c'est de remplacer par du matériel neuf voilà puis ça se voit pas de l'extérieur donc voilà c'était mon expérience avec le changement du ventilateur du cd tv je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt